En Grande-Bretagne, forcément, des histoires de fantômes encore dans le château de Hampton Court au nord de Londres. Des images mystérieuses prises par une caméra de surveillance de l'ancienne demeure du roi Henri VIII relancent le débat sur le spectre qui entrait les lieux. Jérôme Soulard. Le château de Hampton Court, c'est l'un des joyaux de la couronne britannique, au centre ce dimanche d'une polémique délicieusement british. Tous les châteaux anglais ont leurs fantômes, mais cette fois-ci, paraît-il, c'est différent. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui apparaît dans une tunique sombre. Il ouvre une porte, puis une autre, et les referme. C'est vraiment quelque chose d'étrange. Filmé par une caméra de surveillance, une silhouette inquiétante d'un mètre 80 vêtue d'une longue tunique gris-beige. Même pour un gardien de château britannique, cela fait froid dans le dos. Quand je fais ma ronde, le soir, autour du château, je ressens chaque fois comme un courant d'air froid. Cela fait peur, alors je pars en courant. Le plus sérieusement du monde, la presse britannique annonce déjà le retour d'Henri VIII, ancien propriétaire des lieux. Vrai fantôme ou gague intéressée, aujourd'hui, des dizaines de touristes affluent au château et paient leur ticket, comptant, en ces temps de restriction pour la couronne britannique, un vrai faux fantôme qui pourrait rapporter gros au château du Hampton. Merci.